Musique Bonjour à tous, c'est Ludovic Bezeron. Comment allez-vous en cette belle journée ? J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce 19e épisode de notre série intitulée « L'Optimiste, c'est ». Alors, avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, eh bien, faites-le. Ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir mais aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, eh bien, je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas, à disliker. Aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, nous allons parler d'Allah, le Dieu des musulmans. Et une question se pose, est-il le Dieu de la Lune comme semblent confirmer les symboles qui le caractérisent ? Pour tout savoir, venez avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez, le monde qui se présente sous vos yeux n'est pas forcément celui que l'on s'imagine ou que l'on vous présente lors du journal télévisé. La vérité est souvent travestie par celles et ceux qui vous la racontent. Mais attention, nous sommes également responsables de ce que nous comprenons, de ce que nous voulons voir ou de ce que nous voulons entendre. Face à la vérité, tous nos sens et particulièrement notre perception de la réalité est mise à rude épreuve au travers nos traits de caractère, nos émotions, notre éducation ou pire encore, par un aveuglement culturel lié à nos convictions religieuses. David Attaoué a toutes les raisons de croire qu'Allah est le même dieu de la lune que Mahomet a choisi d'adorer et qui est encore adoré par des millions de gens de nos jours. Le croissant de lune est le symbole universel de l'islam que l'on voit partout dans l'espace culturel, politique et religieux, que ce soit sur les drapeaux ou sur les mosquées. À mon tour, je m'interroge. Quelle est la signification du dieu de la lune ? Qui est-il vraiment ? S'agit-il de Baal comme l'affirment l'archéologie et la Bible ? Dans l'Antiquité, le dieu principal de Babylone et du Moyen-Orient n'était-il pas le dieu de la lune lui-même ? Lui aussi représenté par un taureau avec des cornes en forme de croissant de lune ou plus simplement par un croissant de lune ? Voyez-vous, ces propos ne sont pas sans conséquences pour la suite de ce programme. Et en tant qu'optimiste, je tiens absolument à comprendre et à vérifier les raisons qui poussent ce théologien aguerri à affirmer cela. Sa maîtrise de la religion et sa grande expérience au sein de son ministère en font un expert reconnu. Aussi, lorsqu'il affirme qu'Allah est le même dieu de la lune que Mahomet a choisi d'adorer, à première vue, je ne peux que le croire et accepter son observation. Voici d'ailleurs en image une explication très documentée qui n'engage que son auteur mais qui semble bien confirmer les dires du pasteur Adaoué. Allah serait le dieu de la lune. Sine est l'ancien dieu lune de la Mésopotamie. Son nom évoluait sous différentes formes durant les millénaires. Le symbole qui le représentait était le croissant de lune et le taureau. A travers les différents royaumes, époques et régions, Sine deviendra Baal. Baal sera représenté sous différents aspects, dépendant de la région, époque où il était vénéré. Très souvent, les symboles du croissant de lune, le taureau ou un astre brillant, le représentent. Les enfants étaient donnés en sacrifice à Baal, afin d'obtenir des faveurs. Baal est l'ennemi de Yahweh, dieu tout-puissant. Mais il perdit en popularité, lorsqu'Élie, le prophète de Yahweh, gagna lors de sa confrontation contre les prophètes de Baal. Dans le monde arabe pré-islamique, Baal, que l'on nomme aussi Baal-Hu. Ou pour définir son titre de seigneur. Baal-Hu deviendra Ou-Bal. On rapporte qu'Ou-Bal siégé à la Mecque comme le dieu souverain des 360 autres divinités. Ce dieu suprême avait trois filles, Allah, Manat et Usa. Cette divinité suprême était aussi connue sous le nom générique Ila, qui signifie « Dieu ». Ce dieu lune, Ou-Bal, était représenté par un croissant de lune. La Mecque était donc le lieu culte d'Ou-Bal. La Kabba, son sanctuaire où ses fidèles faisaient le pèlerinage du Hajj, selon le calendrier lunaire, toujours en vigueur aujourd'hui pour les musulmans. Dès 610 après Jésus-Christ, Mahomet, après avoir plagié la Bible et autres textes religieux, ce seigneur de guerre érigea les fondements du Coran et de sa nouvelle religion, qu'il voulait monothéiste. Il remplaça le nom d'Ila par celui d'Allah. Il détruisit aussi toute référence concernant les idoles, les déesses, les statues, même celles du dieu Ou-Bal, afin d'effacer l'orgie païenne de la Mecque polythéiste. Suite à ce changement brusque et critiqué par certains, Mahomet ne conservera que la pierre noire. La Kabba est le symbole du croissant de lune, afin d'établir une paix durable avec les différents membres de la tribu des Kouraich et ceux des clans mécois qui s'y opposaient. Ensuite, il déclara qu'il n'y avait pas d'autre dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager. Tous ceux opposés à réciter ce message, la Shahada, étaient exécutés ou persécutés. Voilà la véritable origine de l'Islam. Cette religion n'a pas commencé avec Abraham, comme c'est encore prétendu de nos jours. Ce Mahomet a simplement banni les autres divinités arabes et désignant Allah comme étant le seul vrai dieu. De plus, Mahomet usurpa la position du Christ en se faisant le seul médiateur entre dieu et l'humanité. Cet Allah, alias Oubal, n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais le dieu de notre patriarche Abraham. Si Abraham avait construit la Kabba, alors pourquoi les archéologues ou historiens ne rapportent-ils pas de preuves historiques du lien entre la Mecque et Abraham ? La Bible nous dit qu'Abraham, avec sa famille, quitta la région d'Ur, là où le faux dieu de la lune était vénéré. Et Yahweh dit à Abraham d'aller plutôt vers Canaan. Il est flagrant, selon les sources historiques, que les musulmans vénèrent des objets de culte païens, tels que la pierre noire, et que les arabes préislamiques vénéraient des divinités païennes. Il est donc clair que l'Islam n'est pas la religion d'Abraham et des prophètes de la Torah. C'est pourtant ce que les musulmans affirment. Allah n'est qu'une divinité lunaire associée aux croissants de lune qui chevauchent les mosquées et leurs minarets. La signification de Ubal Sin, Allah, est contrôleur de la nuit et maître des ténèbres. Son emblème, c'est le croissant de lune si célèbre dans le monde islamique, encore aujourd'hui. Je suis bien obligé de reconnaître que cette vidéo très documentée est particulièrement virulente à l'encontre de l'islam et de l'origine d'Allah. La démonstration faite est sans appel. Néanmoins, afin d'éviter tout sentiment négatif et ainsi provoquer en vous un sentiment islamophobe, je vous invite à un partage, une réponse contradictoire, démontrant que David Attaoué lui-même pourrait se tromper sur le fait que Dieu, le Dieu de la lune, n'aurait rien à voir avec Allah. Au pays de Babel, la confusion règne. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez hyper bien. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec deux chrétiens islamophobes incapables. Le premier, comme d'habitude vous avez deviné, c'est Galate. Le deuxième, c'est Guy Pages qu'on a invité. Alors, ces deux chrétiens prétendent gratuitement que oui, les musulmans, vous adorez le Dieu lunaire, vous adorez la lune, et puis regardez vos calendriers, votre ramadan, vous suivez le mois lunaire, etc., etc. En fait, ils sont tellement jaloux du monothéisme pratiqué par les musulmans qui sont prêts à inventer tout et n'importe quoi. Et pour répondre à cette ambiguïté, il ne me faut pas plus d'un seul verset. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Excellente soirée à tous. Ah mais si vous voulez qu'on continue, il n'y a pas de problème, on a d'autres preuves. Eh bien, la lune dont vous prétendez que nous, musulmans, on adore, en fait, elle-même, elle adore Allah azza wa jal. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosterne tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil et la lune ? Eh bien alors, pourquoi ces versets-là, Galate et Guy Pagès, ne les ont pas cités ? Ouais mais vous, vous avez un calendrier lunaire, donc vous adorez la lune. Ah, mais vous n'avez pas lu la Torah. Ah, nombreux chapitres 10, verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'éternel, votre Dieu. Donc si les musulmans adorent la lune parce qu'ils utilisent un calendrier lunaire, eh bien la Torah, c'est la même chose. Les juifs qui suivent la Torah adorent la lune et Jésus en particulier, qui appliquait la Torah, qui adorait l'éternel, eh bien finalement, il adorait la lune selon Guy Pagesse et selon Galate. Bon, c'est vrai que l'argument du calendrier lunaire, ça ne fonctionne plus trop tout d'un coup. Oui, mais vous, les musulmans, vous adorez Baal, la divinité de la lune, celle dont Eli s'est opposée dans la Bible. Mais vous avez lu le Coran ? On a exactement la même chose. وَإِنَّ إِلْيَا سَلَمِنَا الْمُرْسَلِينَ Eli était certes du nombre des messagers. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ Quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas, Allah ! » Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs. « Allah, votre seigneur, est le seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Ah oui, non, non, pardon, les musulmans n'adorent pas Baal, ils adorent Hubal. Ah, mais vous n'avez pas lu dans le Sahih Bukhari ? Quand les polythéistes, ils avaient dit « Élevez Hubal » et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux compagnons, « Dites Allah est plus grand. » Ah non, pardon, un autre nom de Baal, c'est Sin. Et puis Guy Pages, il nous a sorti une sottise vraiment incomparable. Il nous a dit surat Yassin, ça commence par Yassin, donc c'est une invocation du dieu Sin. Ah ouais, mais dans la surat 26, ça veut dire quoi ? J'aimerais bien qu'il nous explique. Ah oui, et dans la surat 42, verset 2, on vous attend, monsieur Pagesse. Bon, on voit donc que les chrétiens Galate et Père Pagesse n'ont aucun argument, c'est que de la stupidité qu'ils ont en face de leurs yeux et tous les chrétiens qui les suivent, c'est exactement la même chose. Vous n'avez aucun argument. Mais si moi, je fais pareil, si je suis de mauvaise foi comme eux et que je regarde dans la Bible, je peux trouver tout et n'importe quoi. Alors, Osée, chapitre 2, verset 16. « Et il arrivera en ce jour, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon bal. » Ah tiens, bal. Les enfants d'Israël, il y a une époque qu'ils appelaient l'Éternel mon bal. Bal comme la divinité. Verset 17, en hébreu, c'est la même chose. « Et j'otrais les noms des bal. » Donc, si je ne fais pas attention, je ne cherche pas à comprendre, je fais comme Galate et Pagesse, je vous balance ça, voilà. Les enfants d'Israël et Jésus avec adoraient bal. Ah tiens, il y a autre chose. Selon la Bible, la lune a des super pouvoirs. Psaume, chapitre 121, verset 6. « Pendant le jour, le soleil ne te frappera, point, ni la lune pendant la nuit. » D'accord. Donc, la lune a la capacité de frapper les gens. Voilà, je ne cherche pas à comprendre, je fais comme Galate et Pagesse. Tiens, Jérémie, chapitre 44, verset 18. « Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, c'est-à-dire la lune, et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. » Ainsi, ici, le texte qui parle des enfants d'Israël qui étaient polythéistes à cette époque-là, eh bien, ils affirment que depuis qu'ils n'offrent plus de sacrifices à la lune, eh bien, ils manquent de tout. Autrement dit, selon la Bible, la lune, elle a des super pouvoirs et puis elle a la possibilité de donner à manger. Finalement, si on doit accuser l'un des livres de prêcher l'adoration du dieu lune, eh bien, c'est bien la Bible. Bien sûr, je fais ça avec une raison limitée comme le font Galate et Pagès. Donc, de même que vous n'aimerez pas qu'on interprète de manière incorrecte vos versets, faites attention quand vous citez le Coran. Soyez honnête. Merci Galate. Merci Pagès. Vous voyez, l'islam est un sujet bien délicat qui attise les passions et c'est pour cela que je m'efforce à ne pas tirer de conclusions hâtives. Toutes ces recherches demandent précision et clarté. Alors, pensez-vous qu'Allah puisse être le même dieu de la lune que Mahomet a choisi d'adorer ? Pensez-vous au contraire que c'est un mensonge et que tout cela n'est qu'une mauvaise interprétation ? Au travers de ces deux documents vidéographiques, j'aimerais qu'à votre tour, vous puissiez vous faire votre propre opinion de la question et que vous me laissiez votre avis dans l'espace commentaire. En toute courtoisie, naturellement. Pour ma part, je reste prudent quant à la déclaration de nos deux protagonistes sur l'origine de l'islam, de Mahomet, d'Allah et du dieu de la lune. Aussi, au regard des 1,8 milliards de musulmans dans le monde et par respect pour leur idéologie, leur croyance et leur conviction en l'islam, je vous propose dans le prochain épisode de cette série d'aller à la rencontre du prophète Mahomet et de l'origine de l'islam. Pour ce faire, je vais poursuivre mon enquête, interroger des musulmans convertis et des spécialistes de l'islam. Vous l'avez compris, je veux tout savoir. Aussi, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de l'Optimiste C. de l'Optimiste C. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...